Assalamu alaikum wa Sénégal, salamu alaikum les auditeurs et les auditrices qui sont à travers les 14 régions du Sénégal et qui sont aussi la directrice et qui sont à l'hôpitaux qui sont aussi dans les milieux carcérales qui ont une liberté totale et qui sont aussi dans les milieux carcérales le personnel de Safina FM est venu à l'Escadu Urbam et qui sont aussi vraiment qui sont à l'hôpitaux et qui sont à l'hôpitaux qui sont à l'hôpitaux, à savoir les techniciens et qui sont à l'hôpitaux, comme d'habitude qui sont à l'hôpitaux, sur l'émission et tous les samedis à partir de 17h-18h et qui sont à l'invité de Marc et qui est un Mueller et qui est à l'hôpitaux et qui est l'angénieur् C'est ce qu'on a fait sur l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat qui ont été favorables face aux chemins des jeunes. C'est ce qu'on a fait sur l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on a fait pour Khadim ? Bonjour Ibrahima, je suis Zia, Safina FM, le personnel, le technicien, les auditeurs, Dekoa Bambé, son père, ma mère et ma femme, Mme Sen. Tout le monde sait qu'on a écouté l'émission. Comme Ibrahima, j'appelle Khadim Sen, je suis ingénieur en développement territorial. C'est ce qu'on a fait pour partager avec beaucoup d'auditeurs notre entreprenariat. Merci beaucoup Khadim Sen. J'espère que c'est ce qu'on a fait pour les émissions de l'entrepreneuriat. Chaque samedi à partir de 17h-18h. Mais on a aussi profité de l'occasion d'avoir une directrice. C'est ce qu'on a fait pour l'entrepreneuriat. On a fait beaucoup d'entrepreneuriat et d'entrepreneuriat. Et ils ont fait beaucoup de honneur, on a fait beaucoup de honnêtement d'avoir une affiche. Nous sommes beaucoup de stars, des enfants, des gens de Mme Sen. On a déménoncé une fois et des gens en train d'être une région générale. On a aussi pu rencontrer tous les traversons. On a fait beaucoup de gestion à travers les 36 villages. Il s'agit de ces villages. Les villages 9, 8, même villages 10. Jmasina, Félance, Sarebabou, Sarefali, où il y a un grand. Ils ont fait beaucoup de référence à nos frères. Nous avons aussi une femme, une mère et une mère. Nous avons aussi des femmes et nous avons aussi une femme. Nous enlèons aussi Madame Sien, nous enlèons aussi. Nous enlèons aussi Madame Sien. Nous enlèons aussi beaucoup. Donc, Mkhadem Soukode fait, vraiment, nous avons vraiment de très bien élevé. Nous avons vraiment de très contentes, nous avons aussi de très bien partager avec toi. Ce n'est pas la première fois. C'est ce que vous rappelez de votre serveur et de partager avec nous l'émission. Vous avez appris sur 88,628,10,95 et 88,628,10,95. Nous avons aussi l'achèlement de l'achèlement d'Achèlement. Nous avons aussi l'achèlement d'Achèlement d'Achèlement d'Achèlement, et nous avons aussi l'achèlement d'entrepreneuriat de manière générale. Nous avons aussi l'achèlement d'entrepreneuriat de manière générale. Merci beaucoup Ibrahima. Aujourd'hui, nous avons un thème aussi riche. Le thème aussi pertinent et le thème d'actualité. C'est le thème de l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat. C'est une question très pertinente. L'entrepreneuriat, c'est le verbe entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneur. Qu'est-ce qui est l'entrepreneur et qui est l'entrepreneur ? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de créer des projets. Les activités permettent de générer de la valeur ajoutée et de l'emploi. Qu'est-ce qui est l'entrepreneur ? C'est quelqu'un qui peut créer une entreprise pour permettre de créer des emplois. L'entrepreneuriat contribue à la création d'entreprise. C'est un processus de création d'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. L'entreprise, c'est tout. Il y a ce qu'on appelle les très petites entreprises. Il y a ce qu'on appelle les start-up. Il y a ce qu'on appelle les PME, PMI, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries. Il y a aussi les grandes entreprises. L'entrepreneuriat, c'est toute création d'entreprises sur un territoire bien déterminé. C'est-à-dire quelqu'un qui crée une entreprise pour générer de la richesse mais également pour créer des emplois. C'est-à-dire qu'on appelle l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est tout qu'on appelle les créations d'entreprises. Merci beaucoup, Hadim. Pour votre réponse pertinente, vous avez une réponse claire et nette sur l'entrepreneuriat. Il y a quelque chose. Mais nous voulions vous dire, quel genre de type d'entrepreneuriat? Donc, les types d'entreprises. Il y a les types d'entreprises. Ils m'ont cité tout à l'heure. Les start-up. Il y a aussi les AGR, les activités génératrices de revenus. Il y a aussi les TPE, c'est-à-dire très petites entreprises. Il y a les PME, petites et moyennes entreprises. Il y a les PME, petites et moyennes industries. Il y a les grandes entreprises. Donc, c'est ce qu'on appelle les types d'entreprises. Maintenant, ça diffère parce que l'entreprise, ça diffère dans le domaine à un autre. Voilà. Les entrepreneurs aussi, ça diffère. L'entrepreneuriat aussi. Donc, DOHARB a des moyens structurants ou des gros projets. Donc, vous pouvez débuter sur l'entreprise. Ça devient une entreprise. Comme quoi? Comme quoi, très bien. J'ai une femme qui a eu une plage. Elle a créé une entreprise. Ah bon? как у тебя есть. Une femme qui a eu des grandes entreprises. Elle est là. Je m'accorde. Il y a aussi créé une entreprise. Quand tu as eu une entreprise. En tant qu'entreprise, une marqueur, une marqueur, avec une nouvelle entreprise. C'est aussi un bon indépendant. C'est un bon indépendant. Donc, une entreprise peut pouvoir monter à l' complicado. Peut-être qu'ils puissent le faire mais qu'ils puissent faire de l'emploi après ça va prendre de l'envergure par la suite après maintenant pour créer des dons de l'emploi. Par exemple, quand elle est venue à la plage de Diaye, elle a un certain moment des revenus, elle investira en Sybire, quoique elle peut aller recruter des personnes qui ont travaillé, elle n'aura plus besoin d'aller au niveau de la plage, etc. pour créer des clients. Il a créé de l'emploi, jusqu'à ce que l'entreprise a transformé, elle a recruté des personnes. Donc c'est l'entreprise d'entrepreneuriat. Voilà les différents types d'entreprises. Maintenant, ça diffère notre domaine à un autre. Donc il y a des petites entreprises mais il y a aussi de grandes entreprises. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup Khadim Sienne. La réponse à l'AmSolo, c'est qu'elle a éliminé les types d'entreprises. C'est ce qu'elle a fait pour évoluer. Mais nous rappelons que c'est le serveur vocale. C'est ce qu'elle a fait pour émission, par exemple, C'est ce qu'on a fait pour émission des émissions. 88,628,10,195, C'est ce qu'on a fait pour émettre, Et c'est ce qu'on a fait pour émettre, C'est ce qu'on a fait pour émettre, Et c'est ce qu'on a fait pour émettre à l'émission, Aucune touche des émissions. Et moi, il y a aussi des émissions du groupe d'auditeurs et des auditrices. Et donc, nous avons fait beaucoup accès. Nous nous rappelons que l'émission peut vous suivre à travers les zones de Youtube et l'émission qui est en train de vous partager avec nous et les émissions. Nous nous rappelons sur ce sujet pour l'entrepreneuriat et création d'entreprises. Nous nous rappelons que l'entrepreneuriat est favorable face au chômage des jeunes. Quelles analyses vous avez? Nous comprenons que l'entrepreneuriat peut régler le problème de l'emploi des jeunes. C'est une solution pour régler le chômage des jeunes. L'entrepreneuriat est la solution pour régler les problèmes d'emploi. C'est une solution pour régler l'emploi des jeunes. 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 C'est un secteur privé qui crée l'emploi. L'État crée l'emploi mais peut faciliter la création d'emplois en soutenant son secteur privé. Comment soutenir son secteur privé? En réduisant les taxes et les impôts. C'est une solution pour régler l'emploi des jeunes. L'entrepreneuriat est l'individu qui choisit d'être entrepreneur ou de ne pas être entrepreneur. C'est l'initiative d'un projet. Il faut avoir un projet. Un projet d'abord. Il faut avoir un projet bien défini. Et être sûr que c'est un projet qui est rentable. On suppose que c'est quelqu'un qui n'a pas encore d'emploi. Il a cette initiative et cette vision de créer un projet bien déterminé. Il n'a pas besoin de gros moyens. On peut débuter avec une petite somme d'argent. Dix mille, vingt mille, trente mille, quarante mille, cinquante mille pour créer son entreprise. Mais ce que vous conseillez aujourd'hui pour évoluer, entreprendre ou création d'entreprise. Et que vous conseillez ? Est-ce qu'il y a des risques ou il y a des risques ? Il y a des risques. En matière d'entrepreneuriat, il y a des risques. Un entreprenant, c'est quelqu'un qui but toujours sur des obstacles. Donc il y a des risques. Mais il ne faut pas entreprendre les risques. Parce que si quelqu'un a dit que je ne perds pas. Par exemple, je voudrais prendre le temps de tabasque. Mais je voudrais prendre le temps de tabasque. Mais si je le perds, je ne perds pas. Je voudrais créer un emploi. Mais est-ce qu'il y a des risques après ? Je ne perds pas. Je ne serai jamais un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques d'abord. On prend des risques, on investit. Souvent, on peut perdre. Quand on perd, c'est une expérience. C'est une expérience. C'est des leçons à apprendre. Pour que quand on reprend, on puisse les éviter. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Et dans la vie, pour réussir, il faut oser prendre des risques. Comme on le dit souvent, il ne risque rien à rien. Maintenant, ce que je conseille à ces entrepreneurs-là, ces gens-là qui veulent entreprendre, c'est de se lancer sans rien attendre. Donc, il ne faut pas attendre. Quel que soit les moyens, on débite avec les moyens du bord. Il y a quelqu'un qui veut dire un boutique, par exemple, Amagoul. Il peut commencer, il fait 20 ans en ligne. Pourquoi pas. Il fait 20 ans en ligne. Il va y aller dans certains moments, si il y a des risques, il faut prendre une place. Il faut qu'il commence. Il faut que quelqu'un puisse le faire en ligne, ou qu'il puisse faire des risques, c'est le plus difficile de faire. nous sommes mais on a commencé par 5% dix pour ça moi c'est commencé d'investir dans que n'a pas besoin d'avoir de grandes sommes pour commencer parce que l'entrepreneur c'est un processus mais bon fait qu'elle a gagné d'autres résultats l'également tantôt tu as dit est-ce ça a des risques un entrepreneur aussi c'est quelqu'un qui doit maintenir il doit être patient il faut que l'impatience il faut que l'impatience il faut que l'impatience il faut que l'impatience après résultat est comme enseigné on va commencer le nom de l'entreprise donc ça demande de la patience ça demande de la persévérance et ça demande également du courage mais n'est qu'avant d'entreprendre on a donné un domaine porteur rentable ensuite il faut que l'impatience les professionnels font que beaucoup déjà les limites et beaucoup d'affaires et vraiment quelques soient les autres tâques et les risques et maintenant c'est évident n'est que mon cou surmonté de réussir mais il faut vraiment on a donné des patients et quelqu'un qu'on ramener il Il est découragé pour surmonter les risques, mais aussi quelqu'un qui est vraiment persévérant parce que c'est l'entrepreneur d'arrière. Merci beaucoup, merci beaucoup Khadim. Il faut d'abord de l'amour de ce que tu veux faire et de l'amour. C'est ce que tu veux d'abord. Effectivement. C'est ce que tu veux. 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 Pour que tu ne le fais pas avant de l'amour, tu peux être. La patience, la persévérance et tous les risques. Tu peux prendre en avant tout ce qu'il y a. Mais tout ce que tu veux, c'est que tu veux. Mais c'est ce que tu veux. Mais c'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu as fait. Mais les stratégies ont fait l'entrepreneuriat. Par contre les créations d'entreprises en educated comme cela. C'est ce que tu as fait de dire. Et tous les armes, l'ampleur et l'ampleuabilité. C'est ce que tu veux. Et tu le dis maintenant, c'est ce que tu veux. Et tous les conseils pour ces conseils. Ils vont être au Sénégal et qu'ils vont toujours agir. C'est ce que tu veux. Je l'ai dit tout à l'heure parce qu'il y a des gens qui se lancent pour faire des émigrations clandestines parce que c'est des sommes. Quelqu'un qui prend 300 000, 400 000 ou 500 000, il n'y a pas d'argent pour aller à l'Europe, mais 400 000 ou 500 000, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent en Nicaragua, il n'y a pas d'argent pour aller à l'États-Unis, par voie illégale. Il n'y a pas d'argent pour investir au Sénégal. Au Sénégal, il y a vraiment des secteurs porteurs. Si on dirait le secteur de l'élevage, c'est un secteur rentable. Le secteur de l'agriculture, c'est vraiment un secteur rentable. Il y a également le domaine du transport, c'est également un domaine qui est rentable. Il y a aussi le commerce, c'est un domaine qui est vraiment rentable. Donc je crois bien qu'au lieu d'attendre, c'est à l'oeuvre de créer leur propre emploi. Donc il faut être un créateur d'emploi. Un créateur d'emploi. Parce que l'entrepreneur, c'est un créateur d'emploi. Donc au lieu de créer un emploi, tu dois créer de l'emploi. Tu es un ambassadeur d'emploi ou quoi ? Très bien, être autonome, être un créateur d'emploi, tu deviens comme l'Incovarez, l'ambassadeur d'Europe. Et là, tu vas recruter, tu vas permettre à des gens de travailler. Parce que tu as dit, pour créer une entreprise, non seulement tu gagnes, mais tu permets aux gens aussi de travailler. de travailler. Je te donne par exemple mon exemple. Moi, à chaque fois, parce que toujours, j'ai beaucoup de projets. Et ma force, c'est que moi, je fais tout pour essayer de le réaliser. Que ça soit bénéfique, ou bien également que je bute sur des inconvénients à chaque fois de me dire me réaliser. Je sais quoi. Voilà. J'ai testé, j'ai testé, j'ai testé. Comme je vous l'ai dit, j'avais commencé par un cabinet de consultance, KMS Consulting, qui s'occupe des affaires de développement territorial. Mais c'est un projet quand même structurant. Jusqu'à présent, il y a des aléas. Mais je l'avais fait en rapport avec beaucoup de mes amis. Ce sont des experts dans des domaines variés. Voilà. L'an dernier, j'ai créé également une autre entreprise qui s'appelle BBC Multiservices. Le transfert d'argent, le domaine de cosmétiques, etc. Et voilà. Et voilà. À chaque fois que je crée cette entreprise, ce sont des gens que je recrute et qui y travaillent. Qui y travaillent. Je suis également dans le domaine du transport. Un tricycli, j'achète, je donne aux gens, ils conduisent. En fait, chaque mois, ils me versent. De l'argent. Donc là, voilà. L'entreprise, je travaille. Et je les permets de travailler. Surtout. Il y a des questions, 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 il y a des questions. Mais juste ça, c'est une fierté. C'est une fierté. C'est une fierté. Parce qu'au moins, si tu as le temps de travailler, il y a des souvenirs à ses besoins. Oui, surtout. Et tu gagnes. Parce que chaque mois, il nous prend du temps. C'est un marché gagnant. C'est un marché gagnant gagnant. Tu as créé de l'emploi parce qu'il permet aux gens de travailler. Donc, l'entrepreneuriat, c'est ça. Et je crois bien que vraiment, depuis que je ne sais pas, peut-être qu'il y a des questions. Mais le problème fondamental, c'est qu'il y a des sommes colossales. Surtout. Pour entreplanter. Et entreprendre, ça ne demande pas une grande somme d'argent. Donc, tu peux commencer par ce qu'il n'y a pas. Au fur et à mesure, tu le sais. D'ici quelques années, d'ici quelques temps, tu as un projet structuré. Un grand projet qui est aussi rédigé. Rédiger. Rédiger. Rédiger ce projet. Tu vas vers les... Comment dirais-je encore ? Qui ont fini à financer les projets comme l'ANPEJ, l'ADER, la délégation à l'entrepreneuriat. Maintenant, tu fais ce projet bankable avec ce business palant et tout. Tu déposes ça au niveau de ces structures financières. Pourquoi tu fais ça ? On a fini à financer. comment c'est ton travail ? Là aussi, c'est possible. Parce qu'on a un projet structurant, ils n'ont pas les moyens. Donc, l'État aussi, il faut accompagner les jeunes à également la création d'emplois. Ils vont soutenir l'ADER, l'ANPEJ, l'Assemblée nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Donc, ce sont des structures pour soutenir ces jeunes-là. Ils veulent faire élevage, ils veulent faire agriculture et tout. Donc, ce sont des grands projets, les gens qui n'ont pas les moyens. Donc, maintenant, il va faire un projet. Ensuite, il dépose le projet maintenant au niveau de ces structures-là. Il va recevoir le financement et ce qui va lui permettre donc de commencer son travail. Et j'ai un ami, il s'appelle Hassan. Hassan, c'est un jeune très courageux. Ah bon ? Il a un projet, il avait un projet parce que comment c'est réalisé ? Donc, c'est un projet comme sédiment à faire sous la volaille. Donc, il est dans le domaine donc de comment dire encore ? De l'aviculture. Dans le domaine de l'aviculture. Voilà. Donc, projet structurant. Je lui ai toujours dit Hassan, il ne faut pas attendre l'État parce qu'ils ont déposé au niveau des bailleurs, il ne faut pas attendre. C'est vrai que tu as fait ton projet, tu l'as conçu, mais il ne faut pas attendre. Il a commencé avec les moyens du bord. Maintenant, en attendant, nous sommes venus pour apporter le soutien. Heureusement, il a commencé avec ses moyens, il a commencé à produire, structuré, il a fait que c'est quoi ? Il a fait plein de choses. Il a commencé, il a recruté énormément de gens mais il travaille. Il est dans la zone de Saint-Louis. Ah ! Saint-Louis Avicol Fraîche. C'est ça le nom de l'entreprise. Saint-Louis Avicol Fraîche. Et il a recruté énormément de gens qui travaillent là-bas. Certains sont dans le domaine de la production, dans le domaine de la transformation, dans le domaine de la vente parce que Jean Ruchet est là. Il est là avec son bureau, il est là avec son entreprise. Et donc, je n'ai pas besoin de la motivation, il est là avec son courage. Il n'y a pas besoin de la motivation. Donc, il est là avec toi, tu le veux, et si tu le fais vraiment, tu verras des résultats. C'est un domaine porteur. quel que soient les risques, il est là avec lui. Ok. Merci beaucoup. Merci Khadim. Vraiment, c'est une analyse. Mais nous rappelons toujours ce que vous connaissez. c'est le serveur vocal, toujours. Et, les auditeurs et les titres, nous allons vivre en même temps avec les émissions. Et, 88, 628, 10, 95. 88, 628, 10, 95. Nous avons terminé dans les émissions. Takousa Nouréoumi sur la chaîne Safinan FM. Et, c'est vraiment qu'on a écouté aussi, auditorie et auditrice. Et, nous avons vraiment été, à travers les 14 régions du Sénégal, qui nous a évolué. Vraiment, nous sommes très contents. On est toujours, nous avons toujours été accompagnés. Et, nous avons été à l'écouter. Et, nous avons été à l'écouter, nous avons été à l'écouter. Et, nous avons été à l'écouter. Et, nous avons été à l'écouter. Et, nous avons vu qu'au Sénégal, il y a deux types de jeunes, qui sont des diplômés. Et, ils n'ont pas eu la chance d'avoir des diplômes. Et, nous avons vu qu'au Sénégal, il y a deux types de jeunes, qui sont des diplômes. Et, nous avons vu le phénomène. Et, peut-être qu'au Sénégal, ils ont des diplômes. nous avons vu qu'au Sénégal, on a toujours été à l'écouter. Et, nous avons vu que un petit peu de travail est à l'écouter. Nous, nous avons aussi, tous les conseils ou d'autres, ou quelles alertes. Voilà. tu l'as aussi bien dit, il y a deux types de jeunes. Donc, ils ont appris. Ensuite, ils ont été à leur diplôme, leur licence, leur master, etc. Et nous devons savoir qu'il y a un diplôme et qu'il y a des états de recruteurs. Donc c'est un bureau délégué, c'est ce qu'on attend. Mais est-ce que c'est une solution? Non, c'est pas une solution. Déjà, c'est d'ailleurs le chômage. Le taux de chômage. Ça accroît le taux de chômage. Par exemple, tu as un master en ceci ou cela, on a recruté la FEN, mais tu risques d'être chômeur. Donc étant donné que la présentation est une ouverture d'esprit? Oui, c'est une ouverture d'esprit. Donc tu as des compétences, tu as acquis un certain nombre de savoirs, des compétences avérées dans un domaine bien précis. Donc quand tu as un état créé de l'emploi, toi tu dois même créer ton emploi. Tu aurais créé ton emploi. Mais quand tu as un état, ils ont un diplôme, chacun se fixe un salaire idéal. Alors que les choses ne se passent pas comme ça. Tu peux déposer, déposer, il y a beaucoup d'entreprises, etc. Tu peux aller déposer, déposer, mais les gens ne recrutent pas. Ils ne recrutent pas comme ça. Dans le Sénégal, c'est que là, vraiment, on le sait. Donc le recrutement, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Voilà. Donc souvent, il y a des appels d'offres qu'on lance par-ci ou par cela. Les gens déposent et tout. Et souvent, on demande une certaine expérience aux jeunes. Cinquante expériences dans tel ou tel domaine pour un jeune qui vient fraîchement de sortir d'une formation ou bien de l'université. Voilà. Donc, voilà, deux solutions. Donc, les gens, ce sont des gens qui sont appelés maintenant à créer leur propre entreprise, à se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'ils ne comprennent pas dans n'importe quel domaine, il a une avancée. Voilà. Il y a quand même un surplus comparé aux autres. Mais qui djangle aussi, ce n'est pas parce que djangle que nous, parons qu'entreprise. Il y a de grands entrepreneurs dans ce pays-là. Certes, ils sont peut-être djangle, mais ils ont djangle. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Généralement, c'est ça. Un jour, une image que j'ai vu, c'était, c'est sur les réseaux sociaux, qui a été fait, ils ont fait un sac. Sur l'image, on a dit que d'ici peu, qui a été fait, qui a été recruté, qui a été recruté. Mais, c'est ça, c'est ça. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Au Sénégal, non, c'est ça la réalité. Effectivement. Parce que, les grands entrepreneurs, c'est eux qui, donc voilà, il y a de grands entrepreneurs qui sont là et qui n'ont pas fait des études avancées, des études poussées. Mais bon, c'est une entreprise, mais ils recrutent des gens, ils ont des masters, ils ont des doctorants. Parce que, si vous avez une entreprise, il y a une envergure, il y a une envergure, c'est ça. Tu as besoin de le comptable, tu as besoin de quelqu'un qui gère les ressources humaines, un DRH, un directeur des ressources humaines, tu as besoin de la technologie, tu as besoin de la technologie, tu as besoin de la technologie, donc dans n'importe quel domaine. Voilà, tu as besoin de côté marketing, communication, la promotion de l'entreprise, etc. Et là, tu vas recruter des gens qui sont diplômés. Donc, tu as une licence en comptable ou bien un master en comptable, un master en communication, un master en gestion des ressources humaines, etc. Donc, ce sont ces gens-là qui recrutent. Et pourtant, qu'ils créent l'entreprise, c'est possible de faire l'école. C'est possible de faire des choses qui vont aller dans les lampes. Effectivement. Ils vont aller dans les lampes. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est juste pour te montrer que, Madame, c'est pas parce qu'on n'a pas fait l'école qu'on ne doit pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat, c'est là qu'on a fait des études poussées, mais quand même, si tu as besoin, ça devient quand même un surplus. Voilà, c'est l'avantage pour que tu as besoin. C'est vraiment important, parce qu'il a fait un éveil. Et bien, si tu as besoin aussi, il a poussé à ce qu'on a formalisé son entreprise. Parce qu'il y a quand même des... Là aussi, c'est très important. Une entreprise, il y a beaucoup d'entreprises. Sur le Sénégal, il y a beaucoup d'entreprises. Ce n'est pas bien organisé. C'est pour ça. Les autres aussi, ce n'est pas formel. Là aussi, c'est un blocage. Parce que souvent, ce n'est pas formel. Souvent, c'est l'économie informelle, l'économie populaire. Ce sont des entreprises et ça contribue quand même au développement de ce pays. La plupart, je peux dire, que c'est des entreprises qui sont en Sénégal. Il y a beaucoup d'entreprises informelles. Ok. L'entreprise informelle, ce n'est pas reconnu. Ce n'est pas reconnu par moi. C'est mon INEA. C'est mon registre de commerce. Dans ce cas, l'entreprise n'est pas reconnue. Et si tu as fait une subvention, tu ne peux pas le savoir. Parce que déjà, c'est mon INEA, mon registre de commerce. Voilà. c'est quelqu'un qui est. Aujourd'hui, si je vais créer une entreprise, la première chose que je vais faire, c'est essayer d'avoir un INEA. C'est essayer d'avoir également un registre de commerce. Ensuite, il y a aussi des formations pour renforcer les capacités de ces entrepreneurs-là. De ces entrepreneurs-là. Ils bénéficient, non seulement le soutien financier et technique. Ils ont un appui financier, soutien financier. Ils sont subventionnés. Ils sont financés. Ils ont également un appui technique. Il y a de grands entrepreneurs. Ils font des séminaires en renforcement de capacité. pour qu'ils puissent gérer également leurs entreprises. Parce qu'il y a l'idée de ce qu'on appelle, par exemple, gérer mieux son entreprise. Voilà. Donc, ils font mieux que ces entrepreneurs-là comment gérer son entreprise. Maintenant, qui sait que c'est quelqu'un qui est éveillé et qui sait que l'entreprise est appelée à être formalisée. Et là, dans ce cas, ça peut devenir vraiment un avantage. Mais qui dit aussi, il peut créer une entreprise. Il a besoin aussi de s'approcher de ces gens-là qui ont appris ou bien de ces grands formateurs-là ou bien des experts dans le domaine de l'entrepreneuriat. Par exemple, aujourd'hui, si on a des jeunes pour créer une entreprise, j'ai compris comment faire pour qu'il y ait des papiers. Pour qu'il y ait des papiers, pour qu'il y ait des structures financières, comment il faut réaliser un projet qui est bankable, déposer au niveau des structures pour qu'il y ait un financement, au niveau de l'APIX, pour qu'il y ait une reconnaissance, qu'il y ait un registre de commerce, qu'il y ait un linéa, etc. Ensuite, s'approcher également des structures de formation. Il y a les trois FPT, par exemple, fonds de formation, etc. Il faut soutenir aussi les entrepreneurs pour réussir dans le domaine. Donc, il y a aussi des choses parce qu'entreprise, pour qu'il y ait une vision d'être à un niveau élevé, par exemple, il faut vraiment que l'on dise, c'est formel. La plupart des entreprises, ce sont des entreprises qui sont informelles. Oui. Surtout, parce que le secteur informel est peut-être compté le nombre de 91% sur la population de l'Église. Il n'est pas structuré. Il y a peut-être qu'elles ont évolué dans des domaines comme d'ailleurs. de l'Église. Il y a des tailleurs. Il y a peut-être des commerces. Mais la quasi-totalité, il y a peut-être des ateliers ou des boutiques. Mais le genre de papier, c'est peut-être qui a été très riche. C'est une question c'est une question qui a été très riche. C'est une question qui a été très riche. C'est une question qui a été éliminée sur 5 ans. et puis, il y a aussi qui a été très riche. Ils n'avaient pas d'entrer les mains et ils étaient dans les deux. Du coup, tu as vu ce qui a été une question plus en plus d'activité pour être entrepreneur. Bon. Par exemple, si elle a été fait un déjeuner d'autres les gens qui ont passé C'est une autre chose qui est en train de faire des choses. Je peux vous dire que j'ai dit que j'ai tant... Par exemple, Benissom Darjean. Je veux lancer sur la voiture. Il y a 5 motos de Jakarta, ou 4 motos de Jakarta. Il y a des jeunes, il y a des choses qui sont à la verse. Tu as créé une entreprise. Qui est en train, il n'est pas l'entrepreneur parce que la moto est en train de faire. Tu comprends? Il y a des choses qui sont à la verse. Donc c'est toi qui est l'entrepreneur, c'est toi qui a créé l'entreprise. Parce que toi, tu as une entreprise. Tu as une entreprise. Ils sont à la vente. Chaque semaine, chaque mois, ils sont à la verse. Tu as créé de l'entreprise. Et eux, ils travaillent pour toi. C'est toi l'entrepreneur. C'est toi le patron. Voilà. Merci beaucoup, Radim. Je vous ai dit que je suis un phénomène. Ce que je déploie. C'est vrai que nous, ils sont liés et ça permet aussi de régler leurs problèmes. Mais il y a un manque d'organisation. Comme quoi? Ce n'est pas bien organisé, ce n'est pas bien structuré. Ah bon? Ce n'est pas bien organisé, ce n'est pas bien structuré. que de telle sorte que nous nous devons faire un domaine. Donc ça devait être organisé sous forme, par exemple, de GIE. Nous nous structurons les acteurs qui travaillent dans le domaine. Nous nous devons faire un domaine. Vraiment, ça sera quelque chose de bien organisé. Donc le problème fondamental, c'est la mal-organisation de ce domaine-là. Qui prend toujours de l'ampleur. Parce qu'aussi, comme nous nous sommes liés aussi, il y a la violence, il y a les accidents. Il y a le banditisme. Il y a le banditisme. Les accidents également que cela provoque par-ci, par-là. Ce n'est pas bien organisé. Ce n'est pas bien organisé. Ce n'est pas bien structuré. Mais qu'est-ce que tu as dit qu'ils soient sur une table ronde pour résoudre ce qui est le problème? D'abord, tu sais le côté transport. Il faut le ministre du transport. Il y a aussi la sécurité routière. Il y a des gens qui ont le droit. Il y a des gens qui ont le droit. Et ils ont le droit. Et ils ont le droit. Et ils ont le droit. Ils ont le droit. Donc l'ensemble de ces acteurs qui tournent autour de ce domaine-là. Ils doivent être autour d'une table. Et ils doivent parler de comment organiser ce travail-là. Ce n'est pas possible parce que cela peut être qu'ils peuvent le faire. Cela crée de l'emploi. Cela permet aussi à ces jeunes-là d'avoir de quoi régler leurs besoins. Et les différents acteurs qui tournent autour de ce domaine-là. Ils doivent parler de comment organiser le secteur. Parce que c'est mal organisé. Donc, c'est une marque d'organisation. C'est ce que je vois. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Radim Sen. Vraiment pour analyser ce que vous avez apporté. Et vis-à-vis de ce que vous avez apporté, c'est une question que nous avons posée. C'est ce que vous avez apporté. Et vous rappelez que l'auditeur et l'auditeur ici, vous avez apporté le serveur vocal. 88 et 628 et 10. 85 et 88 et 628 et 10. 95. qui sont tous des membres qui sont en train de parler avec Omur Diouf. Ils vont parler de Michée Ghaï, ils ont aussi à nous la même rencontrer par Ali Sen. Ils sont tous les membres. Ils ont tous les membres du village qui sont à nos épisodes. Ils sont une blanche à l'âme FRAFAïe. Ils sont tous les membres d'Inbou Ndongo. Ils ont tous les membres d'Inbou Ndongo. Ils sont les membres d'Incadim Tine et les membres d'Incadim Tine. Il y a 60 camarades de classe qui sont très bien. Il y a un camarade de classe qui s'est invité à l'invité. Il s'est passé entre les quatre coins. Il s'est vraiment contenté de l'HLM. Il y a des artistiques et d'identiques. Il y a un homme qui est 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 un homme. Il ne délichen pas. Le moment on a fini ici sur Sa final FM sur la chaîne ADSafinaFM. L'émission de français nous untoira à la même heure à partir des 17h et 18h. Souvent, la culture est partagée. On leur dit le Conde Eiffel. C'est appeler h Forte FBI. Leέλosat hines, c'est pursuit de travail hti source. C'est ce qu'on veut dire, on veut dire qu'il y a un autre aspect de l'économie. Le phénomène de l'économie est le système de tchak-tchak. Au Sénégal, on le questionne. C'est ce qu'on doit faire. Il y a des gens qui sont plus nombreux à l'économie. Pour nous l'assurer, j'ai besoin d'avoir une moto. Je n'ai pas besoin d'avoir une moto. Je suis venu à la maison et je suis venu à l'économie. Est-ce qu'on peut organiser l'économie? On peut organiser l'économie, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Tout d'abord, c'est la sécurité. Il faut avoir une sécurité. Il faut exiger des casques. Il faut avoir un casque. 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 Dans ce cas, on pourrait comprendre. Parce qu'il y a des gens qui sont des malfaiteurs. Il faut savoir qu'il n'y a pas de travail. Maintenant, on ne sait qui le travail. On ne sait qui le travail. Il faut avoir un casque. C'est pourquoi le manque d'organisation est source de beaucoup de problèmes. On est dans le cas de matriculé. Il y a des cartes grises. Il y a des cartes grises. Il y a des cartes. Il y a des papiers. On peut comprendre. Il y a des cartes. Il y a des cartes. Il y a des cartes. Comment essayer de réorganiser ça. Pour qu'il n'y ait pas de travail. Il y a des chiffres. Il y a un nombre qui s'est atteint. Je crois que ça a atteint un nombre un peu exagéré. Il y a des problèmes au niveau de la circulation routière surtout. Ça peut être à l'origine de beaucoup de problèmes. Notamment les vols. Les accidents. Etc. C'est pourquoi peut-être que l'organisation peut être une possibilité. C'est une possibilité. Et c'est ce que je dois avoir. Il faut réorganiser. Et pour nous réorganiser. Il faut savoir. Ils tournent autour de ce secteur là. Ils rencontrent. Ils regardent comment. Ils réorganisent. Ils peuvent savoir. 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 Parce que quoi qu'on dise aussi. C'est quelque chose qui permet. Ça a des avantages. Comme des inconvénients. Les avantages. C'est quoi ? La circulation rapide. Les personnes et des biens. S'il ne faut que l'épousine. Vous n'a pas besoin de déplacer. Les personnes ont affecté. On peut savoir. S'il faut faire. Mais peut-être il y a des embouteilles. Une sollen. Peut-être qu'ils peuvent en faire. Peut-être les choses. Mais ce sont des avantages. L'autre avantage aussi. C'est la création de richesses. Parce que les gens, ils ont vu leurs dépenses. Ils ont un pays pour régler. Peut-être qu'ils arrêtent. Et pas moins d'argent. Et ça devient. Deuxiats-ci. Donc. C'est ce que j'ai vu, c'est l'organisation, quels que soient les difficultés, donc ça sera organisé, de telle sorte que l'inconvénient est et conséquence, et que cela devienne le maintenir, ça contribue à la création de recherche et au développement de ce pays. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup Khadim. Et maintenant, nous avons fait l'émission de décentraliser par rapport à travers les 14 régions du Sénégal. Nous avons remarqué que les régions sont déjà les mêmes, et que les régions ont déjà été les mêmes. Comme les jeunes casament-cières, il y a beaucoup de mangroves et de foyers, et nous avons aussi une source immense, et ils sont vraiment intéressés à l'emploi, sinon même au travail. et nous avons vu aussi l'obésil en Récié, c'est l'Oualabog, la région du Tamba, et l'agriculture ont aussi des activités qui ont été les mêmes. Donc, il y a aussi des tas de jeunes qui ont été pratiqués. Et à travers les recherches, sinon cette occasion, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la correlativité, et ce qu'on a dit par rapport à l'État, et le problème du Sénégal, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit par rapport à l'Oualabog. Très bien. D'ailleurs, ce qu'on a dit sur l'Oualabog, c'est très très important, c'est l'attractivité territoriale. C'est vrai. L'attractivité territoriale. Et actuellement, il y a deux zones de collectivité locale. Il y a le département et la commune. Voilà. Donc, si on est dans chaque région, que ce soit la région de Durbel, la région de Tamba Kounda, la région de Saint-Louis, le sud de la Casamance, la région de Kolda, la région de Saint-Louis, etc., etc. Donc, la région où il n'y a pas, il n'y a pas de ressources. Donc, il n'y a pas un territoire qui n'a pas de ressources. Le problème, c'est que les ressources ne sont pas valorisées. Elles ne sont pas valorisées. Elles ne sont pas exploitées. Elles ne sont pas exploitées. Même si elles sont exploitées, elles sont mal exploitées. Elles sont mal exploitées. Donc, maintenant, la bonne exploitation des ressources, c'est la valorisation des ressources. Les ressources locales, elles doivent être valorisées. Et valoriser et exploiter, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Tu peux exploiter, mais tu ne valorises pas. Quelle différence ? Très bien. L'exploitation, c'est que tu es exploité. Par exemple, si tu prends le domaine de la pêche, tu es en train de prendre, tu es en train de prendre, tu es exploité. Mais est-ce qu'il faut valoriser ? Si tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin de prendre, deux ans, trois ans, tu n'as pas besoin d'être. Mais tu arrêtes. Parce que si tu n'as pas besoin d'être, parce que tu n'as pas besoin d'être. Tu n'as pas besoin d'être exploitées, mais valorisez-vous. Valorisez-vous. C'est-à-dire, valorisez-moi par exemple. Ou tu as fait une valeur ajoutée. Voilà, c'est là, valorisez-moi. C'est la transformation avec la création de la valeur ajoutée. Si tu n'as pas besoin d'être. Exploitées parce que l'exploitation et la valorisation. Exploitées. 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 Tu sais, c'est-à-dire, 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 tu les transformes. Et en les transformant, tu crées de la valeur ajoutée. C'est-à-dire le secteur de la pêche. Si tu as également le secteur de l'agriculture, les guerres, les guerres, c'est-à-dire une perte. C'est-à-dire une perte énorme. Parce que, effectivement, parce que, eh bien, pour être rentable, il faudra qu'il y ait de la transformation. Comme quoi ? Donc, il faut transformer. Il faut transformer. Il faut transformer en l'huile, en oeuvre de javel, etc., etc. Donc, transformation, etc., 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 etc. Maintenant, en transformant cela, non seulement tu crées de l'emploi, mais tu crées aussi de la valeur ajoutée. De la valeur ajoutée. c'est-à-dire permettre ce qu'on appelle la création de richesses et participer aussi à l'attractivité territoriale. Maintenant, le territoire n'a pas de ressources, mais il y a des ressources. Par exemple, le territoire n'a pas de ressources. Avec l'acte 3 de la décentralisation, l'objectif fondamental, c'était de diviser le Sénégal en pôles territoires. Donc, les zones sud, les zones nord, etc., etc. Maintenant, ce n'est pas du domaine de l'Etat comme c'est de la décentralisation. Les collectivités locales, elles, 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 elles ont des ressources, elles ont créé des projets pour valoriser les ressources. Par exemple, au niveau de la zone sud, les langues, elles, 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 elles. elles, 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 créentent. Ceci a beaucoup fait. Ils'ont telescope ! Et c'est ça les entreprises maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une unité de transformation. Ça transforme la mangue, ça transforme l'anacard, ça transforme la confiture, etc. Donc ça doit aussi contribuer au développement économique de notre chef. Très bien, c'est ça le développement. D'autos importants et boissons. Voilà, dans notre domaine, ce qu'on dit, c'est le développement économique local. Et ça rime avec l'entrepreneuriat, le développement économique local. Économiquement, ça développe la localité. Ça contribue à l'attractivité territoriale. Ça me rappelle d'un professeur d'université, il disait qu'un territoire doit être sexy. Vous comprenez, vous n'avez pas l'impression qu'il n'y a pas d'attractivité parce que c'est sexy. Normalement, normalement, normalement. Voilà, maintenant, il y a une ressource, c'est un territoire qui est sexy. Maintenant, ce qui reste, c'est valoriser ce territoire. Rectez-moi, parce que toutes les ressources sont là. La manière de s'habiller. La manière de s'habiller. Voilà. La manière de s'habiller. La manière de s'habiller. Donc, c'est une métaphore. Un territoire doit être sexy, c'est un territoire d'attirer. 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 D'attirer les investisseurs. D'attirer. D'attirer. Au-delà, en tant qu'entrepreneur, vous allez bien mettre la recherche. Certaines personnes qui sont affichées. Parce que vous allez bien les capacités de s'habiller. D'étudier. Ça fait des changements. C'est-à-dire des investisseurs. C'est-à-dire des investisseurs. il est très bien c'est lucratif ça génère de l'emploi ça génère de la richesse les jeunes l'année à mouillant pour l'année un peu loin parce que quand on a créé un projet bohama mini transforme et mangueu et angus transforme le mangueu et transforme l'animal de vie transforme l'année à glisse qui est de l'ampleur qui m'est transformé sous c'est d'accueillir mon déjeuner de bénéficier mais comment très bien d'aider des hectares d'ailleurs au lieu d'emporter parce que nous devons faire perdre des idées le manham nos produits mouillard qui vous guêne bien voilà moins d'un an etc des ressources d'almédiens que j'aime on ne porte on n'importe je veux dire qui en ex perd je veux dire mais le lui on appelle les produits de rente mme dieu pour direct d'accompagnement de notre perte parce que beaucoup d'aider C'est une perte énorme, il faut que ça soit transformé, pour avoir une valeur ajoutée, il faut que ça soit transformé, mais si c'est une perte énorme, par exemple, c'est une entreprise étrangère en Allemagne, ou Bissap. C'est une entreprise qui a été dans la zone de Sinsaloum, qui a été en Bissap, 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 et qui a été en Bissap. Certes, ils permettent à ces jeunes-là de travailler dans la zone, les jeunes travaillent, ils ont été en Bissap, 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 mais malheureusement on vendait ça aux entreprises étrangères. Et ils ne le font pas, ils ont été en Bissap. Ils ont été en Bissap. Ils ne le font pas, ils ne le font pas, ils ne le font pas, mais ils le font à 1000 ou à 1100. Le ton, vous savez, c'est comme ça, dans les séminaire, on vend ça dans les hôtels à 2000. Et ils ont été en Bissap. Qui a perdu? Non. Parce qu'ils ont été en Bissap et ils ont été en Bissap. Ils ont été en Bissap. Ils ont été en Bissap. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Et maintenant, il y a une décennation de la décentralisation. On est dans beaucoup de régions aussi, comme la région de Kaolak, Sonankwa, Djurbel aussi. Est-ce que la population aussi, c'est une population qui a été en Bissap et 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 qui a été en Bissap. Comme cette population, elle est en Bissap. La croissance est en Bissap et qui est en Bissap. Ca a été dans un avantage. Et moi je me rappelle qu'en 2005, quand on était en Bissap et à Kwaolak, elle était en Bissap et inolized. On était en Bissap et il a eu des ingrédients. Un avantage s'éloignants quand il était la femme de l'India. C'est ce qu'on a fait depuis un mois. C'est tellement qu'on l'a fait beaucoup. Il y a aussi une co-opérative, mais il y a aussi une usine. Il y a aussi la population de Cibossor, de manière générale, la région en tant que telle. Je ne sais pas si on est en Dakar. Un jeune qui est venu à Dakar, c'est comme ça. C'est tellement qu'on allait se concentrer sur l'usine déléguée. Le courant passe très bien. Est-ce qu'il y a une lenteur ou une organisation ? Il faut que l'autorité soit en train d'être avec la négligence. Effectivement, il y a ça. Parce qu'il y a presque des structures. C'est vrai qu'il y a un travail qui se fait. mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme tu l'as dit, au lieu que je n'y ai quitté, nous devons travailler dans ces entreprises-là. mais je n'y a pas de problème. À vrai dire, où se trouve réellement le problème, c'est ça la question. Mais ça ne marche pas quand même. Ça ne marche pas. Parce que, au bout d'un moment, par exemple, le bassin Arachidié, c'est vraiment un important travail. Il va permettre à beaucoup de jeunes de pouvoir travailler dans ces entreprises-là et aussi de participer à la création de richesses et également d'emplois au niveau de la zone. et la zone de richesses, comme tu l'as bien dit aussi, il est temps de délocaliser certaines structures dans les régions. Parce que cela aussi, ça va permettre à ces jeunes-là que nous puissions participer. Mais quand même, le travail fondamental qui doit se faire au niveau de chaque zone commune, c'est le travail incomme à ces gens-là qui sont dans la commune. Dans la commune. Voilà. Parce que le développement d'une localité, ça dépend de ses élus locaux. Vous savez, le maire et son équipe municipale. Ok. Elles doivent les coacher. Ensuite, il y a aussi, il y a des agences régionales de développement. Dans chaque région, elles doivent soutenir aussi les collectivités locales. Du côté financement, du côté aspect technique aussi, pour pouvoir faire des projets. Donc voilà. même si on n'a pas délocalisé ces structures-là, ce qui permettrait quand même de lutter contre le chômage. Parce que tout le monde peut aller au Dakar en fait. C'est tout. Et il ya des ressources. Un autre Via de Dakar sur Dakar, il y a des ressources. Il y a de l'emploi dans les villages. Il y a de l'emploi dans les villages. En n'importe quelle zone où ils se sont. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est le Sénégal de la campagne de manière générale. Mais nous allons le laisser vers Dakar. Effectivement. Dans la zone nord, au niveau de Saint-Louis, les terres sont là-bas. Ce sont des maraîchages. Vraiment. Ils ont des maraîchages. Mais ils ont des maraîchages. Ils ont des maraîchages alors que nous avons des terres. L'eau est là, donc quoi est-ce qu'on doit faire ? Mais est-ce qu'on est là-bas ? Est-ce qu'on est là-bas ? Est-ce qu'on est là-bas ? Ou est-ce qu'on est là-bas ? Est-ce qu'on est là-bas ? Est-ce qu'on est là-bas ? Parce que tu as fait peur. Tu as peur ? On a fait peur. Effectivement. Alors que si tu as peur de travailler, tu peux vraiment créer des emplois. Parce que l'agriculture, je crois qu'il n'y a pas un secteur rentable. C'est un secteur rentable. Donc, si tu as peur de travailler, tu peux vraiment donner des valeurs ajoutées. Mais côté-là aussi, l'Etat a un rôle à jouer. Donc, il faut faciliter, par exemple, l'accès aux terres. L'accès aux terres. Ensuite, aussi la subvention. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. Parce qu'au Sénégal, la réalité, c'est que si tu n'as pas besoin d'être là-bas, il n'y a pas de sens. Et avoir un accès par rapport à ce que tu as dit. Que tu sais vraiment que c'est ton citoyen. C'est un problème fondamental. C'est un problème fondamental. Comme on le dit souvent, la terre doit appartenir à ceux qui ont travaillé. D'abord, je vais aller à l'aide comme à Dubaï. Aujourd'hui, pour que tu as une table, pour que tu ailles en place, il va falloir que tu as fait la première, qu'on l'aiderait. Et qu'on l'aiderait. Et qu'on l'aiderait. Et qu'on l'aiderait à la première maison. Donc, c'est ce qu'on a fini au Sénégal. Pour qu'on l'aiderait à la table. Et toi, ça fera par rapport à la femme ou à la salle. A la limite, vraiment. Et qu'on l'aiderait à l'appauvrir. Effectivement. Donc, l'État, c'est qu'il faut soutenir qu'on a une idée de projet pour aller à l'agriculture au niveau de cette zone-là. Pour qu'on ait l'accès aux terres. Parce qu'avant, on a favorisé des entreprises étrangères. On a regardé les localités. Et puis, on a l'aider. Parce qu'on a l'aider. Mais peut-être qu'ils n'ont pas les moins. On a besoin d'avoir deux types de soutiens. Un soutien technique. Et un soutien financier. Un soutien financier pour Walou. Ensuite, un soutien technique. Pour qu'on puisse les connaître. Parce que si vous voulez un projet, vous voulez bien. Mais vous savez. Voilà. Maintenant, dans ce cas, il y a aussi des entreprises. On peut apporter un soutien technique. à ces gens-là. Donc, ils sont dans la zone. Maintenant, les pratiques. Les organisations. Parce qu'il y a les organisations paysannes. Il y a les opérateurs économiques. Etc. Etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était l'invité d'aujourd'hui. L'invité de Lix. Khadim Sen. C'est vraiment un ingénieur. En développement territorial. C'est lui qui nous invitait. L'entrepreneuriat. C'est un thème très important. L'entrepreneuriat. Un tissu favorable. Face au chômage des jeunes. Il n'y a pas de solution. Il y a vraiment une solution. Il y a vraiment. Il y a vraiment. Il y a vraiment. Il y a vraiment. C'était un plaisir aujourd'hui. Vraiment. C'était un plaisir aujourd'hui. Vraiment. Khadim. Et oui. Partage avec toi. L'invité du plateau. Et aussi. Vraiment. Audituré. Auditrice. Aussi. Il y a vraiment. Vraiment. Vous étiez à la hauteur. C'est vraiment. C'est vraiment. C'est vraiment. C'est vraiment. C'est vraiment. Voilà. Donc. L'invité. Vraiment. Et. Vraiment. Vraiment. C'est vraiment. Je crois. C'est la deuxième fois. Nous les accueillons. Et puis. A chaque fois. Que vous aurez. Besoin de nous. Nous sommes. Disponés. Pour partager. Le peu de connaissances. Que nous avons. Dans le domaine. Voilà. Donc. Je vous remercie. C'est vraiment. 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 Et aussi. C'est tout de même. Parce que. Peut-être. Ils nous aiment. Inc'estiment. Peut-être. Ils nous aiment. Et. Ils nous aiment. Le courage. Il nous aiment. Et. Et. Donc. Dérât. C'est une jeune. La. Quelle. Qui a une bonne. C'est une bonne. C'est une bonne. C'est une bonne. Donc. Donc, on peut voir ce que tu veux faire pour quelqu'un, mais tu veux faire pour lui faire le plus important. Le plus important que tu as enregistré, il faut faire le plus important. Après, on va faire le plus important. Nous savons aussi que l'entrepreneuriat, c'est un domaine très rentable. C'est un domaine très rentable. Comme on le dit souvent, nous travaillons avec des salariés, mais même si le salaire ne l'a pas. Si tu le dépenses, après, tu le dépenses. Donc, finalement, ça devient un éternel recommencement. Pour éviter tout ça, nous devons investir. Il y a des risques, mais un investisseur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Donc, c'est à dire à la jeunesse que l'entrepreneuriat doit créer sa propre entreprise. L'entrepreneuriat doit créer son emploi. Mais si nous attendons l'État, nous devons lancer. Donc, nous devons prendre des émigrations, je crois bien que si tu investis dans un domaine porteur, si tu investis dans quelques années, tu verras les retomber. Je vous remercie beaucoup. Merci 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 beaucoup.